salut à toi bienvenue dans ce format court aujourd'hui on parle de combinaison et de triangle de pascal donc on va commencer par définir ce qu'est une combinaison pour ça comme de coutume on a besoin d'un ensemble e à n éléments est donc une combinaison de p éléments dans un ensemble e à n éléments donc avec p inférieur ou égal à n c'est un sous ensemble de et ça c'est vraiment important petit retour en arrière on a déjà parlé d'arrangement rappelez vous les arrangements sont des peuples et c'est à dire des choses qui s'écrivent entre parenthèses où l'ordre est important ici quand on parle de combinaison on parle de parties de sous ensemble donc l'écriture se fera avec des accolades et dans ce cas là l'ordre n'a plus d'importance ce qui rebât un petit peu les cartes donc tout dépend de la situation dans laquelle on va être placé un petit exemple pour commencer partons sur l'ensemble eux composés des nombres à 2 3 4 5 donc son cardinal est 5 et bien par exemple les deux ensembles 1 2 3 c'est une combinaison à trois éléments dans l'ensemble e et par rapport à ce qu'on vient de dire l'ensemble de 5 et l'ensemble 5 2 correspondent à la même combinaison de deux éléments parmi 5 comme ce qu'on a fait précédemment également on va s'intéresser au nombre de combinaisons puisqu'on fait du dénombrement et bien le nombre de combinaisons à p éléments dans un ensemble eux qui en comporte n on va le noter d'une certaine manière on va le noter comme ça entre parenthèses on va mettre p en bas et n en haut et ce nombre il vaut n factoriel sur p factoriel facteur de n moins p factoriel ce nombre en question c'est ce qu'on appelle un coefficient binomial qui se lit p parmi n on en reparlera quand on parlera justement de la loi binomiale quelques petites propriétés pour commencer n parmi n c'est la même chose que 0 parmi n ça vaut 1 comment on peut visualiser ça et bien en fait si vous avez n place avec n éléments disponibles et bien vous n'avez qu'une possibilité et de la même manière si vous avez n place avec zéro éléments disponibles vous avez qu'une possibilité aussi de la même manière 1 parmi n c'est la même chose que n moins 1 parmi n et ça fait n si vous avez un élément que vous changez parmi n place bien vous avez une façon de procéder et une symétrie dans les coefficients binomiaux comme on peut le voir là également symétrie quand on s'intéresse à p parmi n et bien c'est la même chose que n moins p parmi n on arrive enfin à la relation et au triangle de pascal pascal c'est lui et donc il a montré que p parmi n plus p plus 1 parmi n c'est égal à p plus 1 parmi n plus 1 qu'est ce que c'est que ce truc voilà le triangle de pascal on va expliquer brièvement comment il a été construit donc on constate déjà que l'épée en rouge sont horizontaux ici et les haines verticaux en bleu ça c'est interchangeable et donc on constate aussi que p est bien plus petit que n si vous fixez un paix voyez que les n sont plus grands on a des 1 sur toute la diagonale et sur toute la première colonne et l'idée c'est d'additionner les cases qui sont adjacentes pour arriver à créer la casse qui en dessous regardez par exemple ce qui est en jaune en jaune on a un parmi trois qui vaut trois de maison le à côté on a deux parmi trois et quand j'additionne un parmi trois et deux parmi trois j'obtiens eh bien le nombre qui en dessous c'est à dire deux parmi 4 3 plus 3 ça fait 6 pareil en saumon 10 plus 5 ça fait bien 15 eh bien en fait on a la combinaison de 3 parmi 5 plus 4 parmi 5 qui vaut 4 parmi 6 donc en fait ce tableau se construit de la sorte place des 1 au départ et donc ensuite un plus un qui fait 2 1 plus 2 qui fait 3 etc de proche en proche on arrive à tout remplir si j'écrivais une 7e ligne on aurait un à côté du 1 1 plus 6 qui donne 7 à côté de ce 7 on aurait 6 plus 15 qui donne 21 etc 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 donc c'est une manière de proche en proche d'avoir tous les coefficients binômiaux et on voit un petit lien par rapport aux identités remarquables si vous regardez la ligne 1 2 1 c'est les coefficients qui sont devant les nombres a carré ab et b carré etc etc donc référence forte au binôme de newton doit terminer en parlant du nombre de parties d'un ensemble à n éléments et bien c'est 2 puissance n et le lien en fait c'est que ce 2 puissance n c'est égal à la somme des coefficients binômiaux p parmi n pour p allant de 0 à n et donc cet ensemble de parties d'un ensemble à n éléments on a déjà parlé c'est ce qu'on écrit p2 donc on a carte de p2 qui vaut 2 puissance n pour illustrer mon propos partons sur un ensemble eux composé de 1 2 3 et donc p2 dans ce cas là c'est l'ensemble vide les singletons 1 2 et 3 les ensembles 1 2 1 3 l'ensemble de 3 et puis évidemment l'ensemble composé de 23 l'ensemble et donc le cardinal de p2 c2 puissance 3 c'est à dire 8